Je voudrais vous parler de votre système immunitaire parce que je veux que vous compreniez à quel point il est vraiment puissant. Notre système immunitaire est comme notre système nerveux rudimentaire. Il possède des cellules qui sont mobiles et qui sont appelées plasmocytes ou globules blancs. Et leur travail est une défense interne. Et beaucoup des plasmocytes de notre corps se trouvent dans les membranes muqueuses, de l'intestin, du tube digestif, tous les orifices du corps, le nez, la bouche, les oreilles. Et c'est comme une ligne défensive contre les envahisseurs étrangers et les toxines. Et quand le système immunitaire fait face à quelques envahisseurs étrangers, que ce soit un virus, une bactérie, une moisissure, un champignon, un agent étranger, c'est l'armée des plasmocytes qui se déplace vers le danger et qui commence à attaquer ces agents étrangers. Et il y a des cellules de votre système immunitaire appelées lymphocytes T. Et ces lymphocytes T sont comme les ninjas du système immunitaire. Ils produisent des substances chimiques très puissantes qui peuvent dénaturer et décomposer n'importe quel envahisseur étranger. Et les lymphocytes T ont ces petites trompettes qui sortent des sites récepteurs. Donc imaginez-vous ces grandes boules circulaires sphériques, et vous avez tous ces différents récepteurs, et les récepteurs de ces lymphocytes T sont ces appendices en forme de longues trompettes. Et quand elles se retrouvent face à un virus ou une bactérie, ou même face à une cellule cancéreuse, elles remarquent que c'est un agent étranger. Et immédiatement, le récepteur de ces lymphocytes T s'accroche à cet agent étranger et commence à libérer beaucoup de substances malsaines, qui commencent à causer la mort de cet agent. Ensuite, il le mémorise en tant qu'agent étranger, et il transmet l'information à l'armée du reste des globules blancs dans le corps. Et ça, c'est un système immunitaire puissant. Et lorsque les plasmocytes et les globules blancs commencent à bien agir, ils libèrent des substances chimiques appelées immunoglobines. Et les immunoglobines sont des protéines qui ont une forme de Y. Et ces protéines, en Y, sont des anticorps. Et ce qu'ils font, c'est que quand les globules blancs libèrent des anticorps, ça commence à bloquer les récepteurs des agents étrangers, qui essaient d'attaquer les globules blancs. Alors, lorsqu'une immunoglobine saine est libérée, cela supprime la guerre. Les récepteurs des cellules qui essaient d'attaquer les globules blancs et maintenant, vous avez une défense puissante. Vous avez un système immunitaire fort et votre corps le fait en ce moment. En fait, votre corps est toujours en train d'évaluer tous ces agents étrangers, que ce soit un virus, une bactérie ou une cellule cancéreuse. Et il travaille à préserver le corps en équilibrant le système immunitaire. Un système immunitaire fort et sain fait ceci constamment, toujours à l'insu de votre conscient. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Elle a nécessité plusieurs heures de travail. Vous pouvez nous aider à impacter des milliers de personnes en nous soutenant. Pour cela, vous n'avez simplement qu'à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada